Bonjour, bonsoir, c'est Tami Kabbalah. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Est-ce qu'on peut encore devenir trader au sein d'une banque aujourd'hui ? Alors, j'ai reçu cette question de tête démoniaque, beau surnom, qui est un étudiant canadien. J'en profite pour remercier les Canadiens qui sont nombreux sur notre chaîne YouTube. Il y a une grosse communauté de Canadiens à Dubaï. Je pense qu'il y a plus de 40 000 Canadiens à Dubaï. C'est quand même une grosse communauté. Voilà, je les salue. Et puis, bien évidemment, merci pour vos encouragements, merci pour vos nombreux messages. Et ça me fait super plaisir. Alors, la question de tête démoniaque. Bonjour, M. Kabbalah. Je me destine à devenir trader. Je suis des études au Canada pour... Avez-vous vu la statistique de Bloomberg qui annonce 600 000 pertes d'emploi dans les banques depuis 2008 ? Si oui, pensez-vous que dans les années à venir, les diplômes en finances de marché seront aussi concernés ? Est-il pertinent de faire des études pour devenir trader et ne finalement pas être sûr d'être embauché dans une banque d'investissement ou un hedge fund ? Les algorithmes prenant de plus en plus de place, le rôle du trader va-t-il se cantonner à de la programmation ? Et ceux qui ne s'y connaissent pas seront-ils les grands perdants ? Longue question, mais mes études en dépendent. Cordiellement, toujours un plaisir de vous suivre. Alors, c'est une excellente question et je pense qu'effectivement, elle mérite une belle réponse. A tout de suite dans deux petites secondes. Tout d'abord, numéro 1, 600 000 emplois, 600 000 emplois perdus, 600 000 pertes d'emploi depuis 2008. J'ai envie de dire, ce n'est que le début. Encore une fois, il y a des innovations technologiques, il y a un changement radical, il y a vraiment un bouleversement de l'économie mondiale et ne croyez pas que c'est fini. Ce n'est que le début. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il va falloir non seulement s'y adapter, mais l'accepter également. On le voit déjà, il y a de grandes banques qui vont fermer des agences. LCL, on parle de la BNP, on parle de la Société Générale. Donc, ils vont fermer des agences, éliminer certains emplois. Il y aura également une concurrence de nouveaux secteurs. Donc, la donne va radicalement changer et les innovations seront extrêmement rapides, extrêmement puissantes. Ce n'est que le début et nous n'avons rien vu. L'activité des banques, ça c'est le numéro 2, l'activité des banques va être non seulement mise en danger. J'ai presque envie de dire, elle va être décimée, mais c'est un peu trop dur. Mais du moins, on va avoir des chamboulements qui vont même remettre en question les banques. Parce qu'aujourd'hui, on parle de nouveaux opérateurs. On parle de Google dans la finance. On parle d'Orange, c'est un opérateur téléphonique dans la finance. On parle finalement de nouveaux acteurs qui aujourd'hui se disent, pourquoi pas la finance ? Pourquoi pas travailler dans la finance ? Ça pourrait être intéressant de travailler dans la finance. Donc, n'oubliez pas encore une fois que ce n'est pas les emplois qui ont disparu, c'est surtout l'économie qui a changé et on a de nouveaux emplois. Mais il faudra effectivement se préparer à ces nouveaux emplois. Troisième point, j'ai envie de dire, comptez sur vous-même. Ne comptez pas sur les entreprises, ne comptez pas sur les banques pour vous recruter. Alors bien évidemment, c'est un peu facile ce que je suis en train de vous dire. Vous payez vos études, vous faites des études. Je ne sais pas dans quelle école vous étudiez, mais bon, je sais qu'au Canada, les études sont payantes. Donc à partir de là, effectivement, c'est un investissement. Et un investissement, on veut avoir un retour sur investissement. Pour moi, le plus important, c'est d'abord de développer de solides compétences. C'est d'être bon dans votre domaine et c'est d'être entre les deux, entre la finance, entre les nouvelles technologies parce que les choses vont évoluer. Si vous avez des compétences, si vous avez de bonnes connaissances en trading, vous pourrez toujours, toujours, toujours travailler pour votre compte. Rien ne vous interdit de travailler pour votre compte. Mais ne dites pas, je ne sais pas si je pourrais être recruté. Je l'ai déjà développé dans d'autres vidéos. Même dans les années 2000, dans les années 90, ce problème était toujours là. Il y avait toujours une incertitude par rapport au recrutement. Donc, le problème n'a pas changé radicalement. Et je pense que vous aurez probablement le même problème. Donc, il faut avant tout s'adapter et essayer d'être bon dans ce que vous faites. Donc, pour moi, le diplôme sera toujours utile. Le fait d'avoir un diplôme solide dans le domaine de la finance, ce sera toujours un plus. Mais attention à la spécialisation. Aujourd'hui, ouvrez-vous au monde, développez de nouvelles compétences et évitez justement d'être dépendant. D'accord ? Je ne pense pas que les algorithmes vont éliminer tous les jobs. Je pense qu'il y aura toujours des jobs de trader. Je pense qu'effectivement, les algorithmes ne pourront pas tout faire, qu'on aura des problèmes avec des algorithmes, que des fonds quantitatifs vont faire faillite. Et on va se dire, tiens, attention, ce n'est pas aussi simple que cela. Et on va se dire, on a quand même besoin d'humains dans le domaine du trading. Donc, les humains qui sont bons, qui ont des bonnes compétences, pourront toujours bien s'en sortir dans le monde du trading. Mais il faut aujourd'hui être beaucoup plus flexible qu'avant, beaucoup plus polyvalent qu'avant, parce que bien évidemment, votre avenir en dépendra. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à votre question. N'oubliez pas de la liker. Et je vous dis à très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501